Nous sommes arrivés aux petites heures du 31 décembre, le dernier jour de cette année dans laquelle on a condensé toute l'histoire de l'univers. Toutefois, il manque l'humain dans ce grand théâtre cosmique. Toute son évolution va se concentrer sur ce dernier jour de l'année. Ce 31 décembre, entre 20h et 21h, la lignée humaine se sépare de celle des gorilles, des bonobos et des chimpanzés. Vers 23h, Homo erectus se promène à la surface de la Terre. Homo sapiens, l'homme moderne, s'invite sur la Seine du Monde à 23h52. À 23h59 minutes 20 secondes, il orne la grotte de Lascaux. Dans les secondes qui suivent, il invente l'agriculture. À 23h59 minutes 47 secondes, il commence à écrire et à fondre les métaux. Deux secondes plus tard, il construit les grandes pyramides de Gizeh. Dix secondes avant la fin de cette année des pierres, commence à se dresser sur le site de Stonehenge. Athènes et Rome sont fondées dans la seconde suivante. Peu après, Alexandre le Grand conquiert le monde. À 23h59 minutes 55 secondes, le christianisme apparaît. Une seconde plus tard, Mahomet est né, vit et meurt. Charlemagne est sacré empereur et les croisades commencent. À 23h59 minutes 58 secondes, la guerre de Cent Ans fait rage. Christophe Colomb découvre l'Amérique. Au cours de l'ultime seconde, les peuples se révoltent contre les rois. Deux guerres mondiales ont lieu. L'humain est assez puissant pour aller sur la Lune, modifier le climat de sa planète et reconstituer l'histoire du cosmos.